D'abord, c'était une friche industrielle et on a décidé qu'on aurait un projet global. Ça c'est très important. Et on a confié à un architecte urbaniste la conception globale de l'opération. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut en faire un quartier relié, un quartier vivant. Donc le quartier vivant, c'est les commerces au pied des immeubles, reliés à la ville par ici et par la passerelle, avec des animations, avec une vraie vie. Là, on a beaucoup avancé. Après une période assez difficile qui correspondait à la crise économique, la commercialisation maintenant marche très très bien. Et donc il y a un enclenchement de toutes les dernières parties à construire, notamment en matière de promotion immobilière. Pierre-Évacances va bientôt inaugurer sa résidence de tourisme. Et quant à la partie qui est construite par le groupe IDEC, on passe d'une tranche à l'autre. Et puis, il y a tous les travaux que réalise la ville au fur et à mesure. Donc là, on a pas mal de travaux en route. Le raccordement de voirie sur le quai, puisque maintenant la quasi-totalité des immeubles du quai sont réalisés. Donc on va pouvoir raccorder la voirie. On va commencer à aménager les places. Là, il va y avoir une brasserie qui est en travaux et qui va ouvrir en principe avant l'été. Et cette grande place qui, pour l'instant, s'appelle la place des marins et que donc nous allons viabiliser. Ensuite, il y a la place neuve qui sera également aménagée. Pas dans sa totalité, parce qu'il y a une partie qui n'est pas tout à fait terminée au niveau des immeubles. Et puis, la place de l'horloge qui attend la fin de la réalisation de l'immeuble derrière. On est très avancé pour ce qui concerne les travaux qui dépendent de la ville. Et on est en attente pour la finalisation. Deux très gros chantiers, que sont la mise en place, la construction des deux bâtiments autour de la passerelle et des deux obélisques. Quand vous entrez dans le port, ça donnera ça. C'est-à-dire ces deux obélisques et les deux bâtiments de chaque côté. Ces deux bâtiments, dont un sera entièrement dédié au Deauville Youth Club et dans l'autre, à les services portuaires. Les deux obélisques ont été conçus dans leurs matériaux et dans leurs couleurs en s'inspirant de ce qu'était le phare de Deauville avant, je crois que c'est en 1910 qu'il a dit, quelque chose comme ça. Voilà ce que c'était. Les obélisques vont tenir compte de cet appareillage, comme on dit en matière architecturale. Dans l'un des deux obélisques, il y aura un belvédère. On montra là-haut, 28 mètres de haut, le point le plus haut de Deauville qui permettra de voir la totalité de la ville. Dernier trimestre 2018, on débute ces travaux-là, ces deux bâtiments. On a commencé la commercialisation des fonds de commerce. Il y a déjà cette brasserie qui est en train de s'installer. À l'autre coin de la place, il y aura un autre restaurant. Et ensuite, on est en contact avec un certain nombre de commerces qui sont intéressés par une installation sur la presqu'île. D'ores et déjà, les visiteurs, les Deauvillais ont adopté ce qu'est la promenade le long de la Touque comme un lieu de promenade très naturel. C'est allé beaucoup plus vite qu'on pensait, mais ici aussi. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs, quand il fait beau, déjà l'esplanade est complètement occupée par des gens qui sont en face du port, qui s'assoient sur les marches, qui discutent. Le lieu est déjà un lieu vivant avant même d'avoir les éléments de vie, si je dirais. C'est simplement l'environnement qui crée l'attractivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !